Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Poster Vision. Dans la liste d'ingrédients d'un aliment industriel, se distingue pour les additifs alimentaires, des codes à base commencent par la lettre E, suivie de trois ou quatre chiffres, où il, commence par trois lettres, S, I, N, système international de numérotation. La lettre E, suivie du 1, indique un colorant si elle est suivie du 2, indique un conservateur si elle est suivie du 3, indique un antioxydant si elle est suivie du 4, indique un épaississant ou un stabilisant si elle est suivie du 5, indique un correcteur régulateur ou un anti-agglomérant. Si elle est suivie du 6, indique un exhausteur de goût et enfin, la lettre E, suivie du 9, indique une cire, un gaz de propulsion ou un édulcorant. Il s'agit des additifs, des substances ajoutées intentionnellement aux aliments, dans le but soit d'en améliorer la conservation, la couleur, l'aspect, soit de faciliter leur fabrication, colorant, conservateur, édulcorant. Souvent de synthèse, ces produits sont parfois soupçonnés d'induire des réactions allergiques, mais aussi, de favoriser l'apparition, à terme, de cancers. Avant d'être utilisés dans l'industrie agroalimentaire, les additifs font l'objet de tests toxicologiques qui permettent de dire dans quels produits, ils peuvent être incorporés et à quelle dose. Le problème c'est que certains d'entre eux, sont présents dans de nombreux produits, ce qui alourdit la dose journalière consommée. Par ailleurs, on ne connaît pas forcément les effets à long terme d'un mélange de ces substances chez l'homme. Pour les 14 additifs présentés ici, les preuves scientifiques manquent, pour dire sans conteste qu'ils sont cancérigènes. En revanche, pour chacun d'eux, il existe des études chez l'animal ayant montré une possible génotoxicité. Il existe donc un doute raisonnable quant à leur inocuité. Si vous souhaitez rester prudent, et appliquer le principe de précaution, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Le jaune de quinoléine La césule femme K, le nom de code, est au 950. Sa fonction, est un édulcorant. On le trouve, dans Produits Allégés et les Confiseries. Deux études menées sur DERA suggèrent que cet édulcorant pourrait augmenter le risque de cancer. Selon Lorenzo Tomati, ancien directeur de l'Agence internationale contre le cancer, il existe plusieurs sérieux défauts dans la conception et la conduite de ces tests. C'est la seule conclusion que l'on peut en tirer et que la césule femme, devrait être examinée d'une manière appropriée, et fiable, avant qu'une évaluation de sa cancérogénicité puisse être faite. Malgré cela, les scientifiques doutent toujours de l'inocuité de la césule femme K, et conseillent, dans le doute, de ne pas trop en consommer. L'aspartame, le nom de code, est au 951. Sa fonction, est un édulcorant. On le trouve, dans les Produits Allégés, et les Confiseries. Par précaution, évitez-le, même si les preuves formelles de son implication dans les problèmes de santé manquent. Pour le professeur Jean-François Narbonne, toxicologue, expert auprès de l'Anse, il faut éviter l'aspartame. C'est une invention de l'industrie agroalimentaire qui maintient les gens dans des comportements aberrants. L'aspartame ne présente aucun intérêt nutritionnel. C'est un édulcorant suspect. L'amarrante, le nom de code, est au 123. Sa fonction, est un colorant. On le trouve, dans les vins apéritifs, spiritueux, et les œufs de poisson. Interdit aux États-Unis, en Norvège, en Russie et en Autriche, ce colorant a été testé par plusieurs études scientifiques avec des résultats contrastés. Par précaution, vous devriez le bannir de votre alimentation. L'utilisation de l'amarrante étant cependant très restreinte, caviar et autres de poisson, spiritueux. L'alimentation ne semble pas exposée à un dépassement de la dose journalière admissible. Le rouge ponzo 4R rouge cochenille, le nom de code, E124. Sa fonction, est un colorant. On le trouve, dans les pâtisseries fraîches ou sèches, entre mets, fruits au sirop, confiseries, corps iso. Dès la dose de 10 mg par kilo, les scientifiques ont trouvé que cette substance induisait des dommages sur l'adne chez les rats. Ils ont conclu que la génotoxicité du rouge ponzo à cette faible dose devrait encourager la prudence. L'érythrosine, le nom de code, est E127. Sa fonction, est un colorant. On le trouve, dans les cerises pour cocktails, les confites ou les bigarrots au sirop. Le potentiel cancérogène de l'érythrosine est connu depuis de nombreuses années. Les chercheurs soupçonnent notamment ce colorant d'être à l'origine de cancer de la thyroïde chez l'animal. Ce colorant pourrait être un agent cancérigène secondaire. Le rouge allure à son nom de code, E129. Sa fonction, colorant le trouve, dans le soda, les apéritifs, les saucisses et la viande pour hamburger. Dès la dose de 10 mg par kilo, les scientifiques ont trouvé que cette substance induisait des dommages sur l'adne. Ils ont conclu que la génotoxicité du rouge allure à cette faible dose devrait encourager à de nouvelles études pour plus de prudence. Le noir brillant BN, son code, E151, est un colorant. On le trouve, dans un rang fumé. Interdit au Canada, aux Etats-Unis, en Finlande, au Japon, en Norvège, ce colorant est un agent d'immutagène, ce qui signifie qu'il est potentiellement cancérigène. Le jaune orange S1C, son code, E110. C'est un colorant. On le trouve, dans confiseries, les sirops, les conserves, les confitures, et les pâtisseries. A haute dose, ce colorant est suspecté de provoquer des tumeurs des glandes surrénales, et des reins chez l'animal. Cependant même à la hauteur de 1,6% du régime alimentaire, cette substance ne semble pas cancérigène, et n'exerce aucun effet toxique à long terme chez la souris. Ce colorant est donc probablement inoffensif à dose faible. Évitez de consommer en trop grande quantité les aliments colorés avec le jaune orange S1C pour réduire au minimum l'exposition à ce colorant. La sourbine carmoisine, le nom de code, est au 122. Sa fonction est un colorant. On le trouve, dans les charcuteries. Interdit en Australie, en Norvège, en Suède et aux Etats-Unis, ce colorant s'est montré plus ou moins toxique chez les rats selon les études. Par prudence, mieux vaut l'éviter. Attention si vous êtes un gros consommateur de charcuteries. Les nitrites, le nom de code, est au 249 à au 251. Sa fonction, est conservateur. On les trouve, dans les charcuteries, et les viandes industrielles. Le roux, ils peuvent favoriser dans certaines circonstances l'apparition de composés cancérogènes appelés nitrosamines. Les parabènes, nom de code, est de au 214 jusqu'à au 219. Sa fonction, est conservateur. On les trouve, dans les charcuteries industrielles, les patates à tarte, les biscuits apéritifs, et les confiseries. Les parabènes ont essentiellement été associés au cancer du sein, mais les études restent contrastées. Ils agiraient en se comportant comme des hormones sexuelles féminines, les estrogènes, à surveiller, d'autant qu'on trouve aussi dans de nombreux produits cosmétiques. Le butylhydroxyanisole, ou BHA, son nom de code, est le 320. C'est un antioxydant on le trouve, dans les plats cuisinés, le chewing-gum. Le butylhydroxyanisole se présente généralement sous la forme d'une cire blanche, ou jaunâtre. On le trouve dans les produits chocolatés, les produits de boulangerie, les sauces et les snacks. Il est classé comme probablement cancérigène par le Centre International de Recherche contre le Cancer. Cirque, le galette de propyl, son nom de code, est le 310. Sa fonction, est antioxydant. On le trouve, dans les boissons pour sportifs, les confiseries, les céréales du petit-déjeuner, les crèmes-desserts, les yaourts aux fruits. Substances suspectées d'être cancérigènes, notamment via le métabolite auquel elle donne naissance dans l'organisme, l'acide gallique. Les preuves manquent cependant pour confirmer ses effets génotoxiques. Nanoparticules de dioxyde de titane, son nom de code, est au 171. Sa fonction, est colorant. On le trouve, dans la nanoparticule colorant blanc. Mais le dioxyde de titane a deux formes, une forme pigmentaire, dépourvue de toxicité, et une forme nanométrique, le nanothéodeux. C'est cette dernière forme, qui présenterait un danger pour la santé et l'environnement. soupçonné d'avoir des effets cancérigènes, et devrait rapidement être interdit en France.